Le cynisme en politique basse en plein, donc c'est pas très difficile, on regarde l'actualité, on s'inspire et on fonce. Les ActuVars, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Leïla Boumedjan, Philippe Cariou, on vous retrouve au théâtre du Gymnase Marie-Belle, c'est tous les vendredis. Et le samedi 19 mars à 21h30, c'est dans la pièce Candidate. Et c'est vrai que Gonzague Maréchal, un maire sortant de Blaireau-sur-Yvette, la vie des instruments à avant, est en campagne pour briguer un énième mandat au municipal. Et cette fois-ci, justement, il doit faire face à une candidate redoutable, jouée justement par Leïla Sonia Amar, une jeune avocate ambitieuse et opiniâtre. Et c'est vrai que dans ce mélange d'ailleurs de rigolade et sérieux, Philippe, vous jouez un dinosaure de la politique face à Sonia Amar, une outsider remplacée justement par sa sœur jumelle, Sophia Lady Queen, vous Leïla. Justement, comment cette pièce met en lumière les dessous d'une élection, le cynisme aussi en politique ? Là, on a des exemples tous les jours. En ce moment, le cynisme en politique basse en plein. Donc, ce n'est pas très difficile. On regarde l'actualité, on s'inspire et on fonce. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été la voir samedi dernier avec la rédaction des ActuVor. Déjà, on tient à dire qu'on s'est régalé tout au long. On a bien rigolé. On a quand même récupéré deux tracts. On peut les montrer. Parce qu'évidemment, il y a cette vraie interaction aussi avec le public. Vous passez régulièrement dans les rangs, vous faites campagne et vous distribuez justement au public ces deux belles affiches de campagne, si vous me suivez en vidéo. Et c'est vrai que dans la pièce, vous êtes tantôt sur scène, sur le public justement. Que pensez-vous de ces moments où vous brisez le quatrième mur ? Moi, j'aime bien ce contact direct parce qu'il se passe toujours des choses inattendues. On a une trame en gros, mais il y a quand même des réactions de public. On est avec eux, donc il peut se passer des accidents et des accidents dans les spectacles. C'est quand même ce qu'on fait de mieux. Oui, tout à fait. Leïla ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est jouissif parce que c'est justement ces petits moments-là qui nous font paraître chaque soir complètement. Complètement différents. Chaque soir est différent grâce à ces moments d'interaction-là. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de punchlines aussi dans la pièce. On voit justement cette concurrence entre les deux candidats. C'est bien en plus cette pièce au moment des élections présidentielles. On se rend compte aussi des coups bas que peuvent se faire différents candidats avant tout pour être élus. Et ça met aussi en lumière ce côté carrière, carriériste. On pense avant tout à sa carrière. Leïla ? Oui, oui. C'est complètement ça. Et c'est même... Ce qui est intéressant, c'est finalement de voir deux mondes qui sont complètement opposés. Celui du monde de la politique et celui du monde de l'influence. Mais on se rend compte aussi finalement qu'ils ont presque le même but. Oui. Parce que les politiciens cherchent à avoir des voix pour leur campagne et finalement, les influenceurs cherchent à avoir la reconnaissance de leurs followers. Tout à fait. Donc finalement, ce sont les mêmes démarches. On est en dessous de la vérité quand même, parce que je pense que les véritables personnages engagés en politique font des coups bas beaucoup plus vicieux, beaucoup plus méchants, beaucoup plus pervers que les nôtres. Mais dites-moi, Philippe, il me semble qu'à un moment donné, dans la pièce, il n'y a pas un petit côté booba qui ressort ? Alors oui, ça... Oui, oui, ben oui... Et ça, ça peut dire qu'on a vraiment rigolé. Oui, ben j'ai un petit côté démago proche des jeunes quand même. Donc il faut de tout pour convaincre la jeunesse de voter pour un vieux con. Et donc ça passe par booba. Et on peut avoir un tout petit extrait, justement, du candidat, c'est possible ou pas ? Si sinon, c'est pas grave. Si, 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 on va essayer de faire du booba. Du baie de zoo ? Oui, du baie de zoo, du neuf de hymne. Le maire dans la pièce, tout d'un coup, il rentre sur scène. Il faut expliquer aux auditeurs, capuche sur la tête. Oui, j'ai des conseillers en communication qui me donnent un petit tuyau pour faire venir les voix des jeunes à moi. Et ça passe par là. Donc ça passe par un petit extrait. Il est stressé, c'est trop mignon ! Mais t'es trop mignon, t'es stressé ? Mais je crois que je l'ai jamais vu stressé. C'est vrai. C'est pas grave, Philippe. C'est trop mignon. On a aussi un remake de Qui veut gagner des millions aussi dans la pièce. Qui veut gagner des opinions. Petit jeu politique qui est très intéressant. J'aime beaucoup ce moment-là. Mais bon, alors pour vous, on va avoir deux minutes. Il s'échauffe. Et la punchline aussi. Alors, ça est prêt, Philippe ? Ouais, je suis prêt. Allez ! Que des numéros 10 dans ma team, négro. J'attends pas que ça tombe du ciel. À Paname, si t'es pas numéro 10, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moi, sache que mon père, je me serre, j'observe. J'imprime mes rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Si ça, ça donne pas envie. Et même la régie étant folie, si ça, ça donne pas aussi envie d'aller voir la pièce. Et dire que ma mère croit que je fais du corneille. Ouais, ouais. Et Leïla, une petite chanson dans la pièce aussi ? Ce rêve bleu, par exemple ? Enfin, ce rêve bleu, c'est pas dans la pièce, mais... C'est la première fois que je l'ai stressée. C'est mignon, c'est tout. Chaque chose en tour, le stress. Bon, en tout cas, une très belle pièce à aller voir au Théâtre du Gymnase. On invite d'ailleurs les auditeurs directement à réserver vos billets sur billets réduc. Nous, la rédaction des Actuvoirs, on a adoré cette pièce. On tient à vous le dire. Faites-nous confiance, allez les voir. C'est un très, très beau duo. Et en plus, vous allez avoir le booba sur scène au travers de Philippe.